Une convention a été signée entre la Côte d'Ivoire et le Libéria, portant sur la coopération en matière d'inspection et d'activité connexes, en vue de lutter contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée. L'objectif est de coopérer dans les limites des trois règlements nationaux respectifs, tout en menant des exercices d'inspection conjointe des navires, le contrôle, la surveillance et l'échange d'informations sur le suivi. La pêche illicite est un fléau qui gangrène nos économies maritées, mais notamment les pays qui sont au niveau de la Côte, notamment la Côte d'Ivoire et le Libéria. Je pense que la difficulté est surtout de retracer dans un périmètre assez large et de pouvoir faire le travail de police pour pouvoir arrêter les navires qui vont pêcher dans d'autres mers, alors même que la législation ne leur permet pas. Donc je pense que les difficultés sont surtout d'ordre du périmètre, mais aussi de la difficulté justement de retracer tous ces périmètres et de pouvoir vraiment contrôler cela. La pêche illicite génère des pertes d'emploi et des ressources financières estimées à plus de 2 milliards de dollars par an pour les pays du Golfe de Guinée. Selon Emma Métier-Glasco, ministre des Pêches et de l'Aquaculture du Libéria, ce protocole est un outil permettant de mettre en œuvre efficacement l'accord sur les mesures du ressort de l'État du port qui constitue un cadre mondial de gouvernance des pêches. Donc bien évidemment, je pense que le fait de réglementer et de mettre en place une convention collective commune va permettre non seulement de pouvoir harmoniser les lois, mais aussi de pouvoir harmoniser les politiques de lutte et donc justement les polices pour pouvoir justement arrêter les nombreuses navires qui viennent dans des côtes qui ne sont pas permises. Donc ça va permettre de relancer l'efficacité en matière vraiment de police maritime pour pouvoir arrêter ces fléaux et pour que chacun puisse profiter de sa zone maritime de manière fluide et sans forcément avoir la possibilité de voir d'autres venir chasser dans sa zone maritime. La pêche illégale et la surexploitation accélèrent ainsi la raréfaction des ressources halieutiques dans la zone. Notons que la région ouest-africaine fait face à la pêche illicite, non déclarée et non réglementée qui, selon l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture FAO, représente 37% des captures.